bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau numéro d' into the box une émission feel good qui donne chaque jour la parole à une personnalité du monde de la publicité et du marketing digital et aujourd'hui nous avons la chance d'avoir sandra martig de nielsen bonjour sandra bonjour michelle tout d'abord comment vas-tu et comment va ta famille également tes collaboratrices collaborateurs amis comment comment tout ce beau monde se porte t il par chance tout le monde va bien j'ai été touché de près par le covid puisque je l'ai moi même attrapé et quelqu'un dans mon équipe aussi mais sans gravité donc on peut s'estimer heureux immunisé peut-être et mais tout le monde aujourd'hui sur le pont motivé que ce soit en famille ou au boulot on est tous on a la pêche et on garde l'optique et justement puisque tu gardes la pêche et que le les équipes sont sur le pont comment tu t'es adapté comment l'entreprise également nielsen s'est adapté à cette situation de crise mais avant tu nous dis ça j'ai oublié une question c'est surtout est ce que tu peux nous présenter nielsen nielsen moi je fais partie de l'entité qui s'appelle marketing cloud c'est en fait toutes les solutions data qui permettent la mesure et aussi l'activation d'audience en ligne donc c'est aussi bien valable pour les campagnes marqué c'est la publicité en programmatique puisque nos segments d'audience sont disponibles sur toutes les plateformes du marché et justement comment nielsen s'est préparé à cette ce retournement de marché à cause du kovid kovid 19 une vieille une vieille dame qui a presque 100 ans avec on va dire une partie et char et humaine très développé donc la première chose qu'ils ont fait c'est beaucoup communiqué auprès des équipes et s'assurer ce qu'ils appellent chez nous le check-in s'assurer que tout le monde va bien donc il ya eu tout un tas d'outils qui ont été mis en place pour déclarer si on est touché par le kovid comment les il ya des systèmes des réseaux d'entraide au niveau internationaux on a eu par exemple quand la chine a été touché au tout départ une un fond en fait une collecte mondiale pour aider nos à nos collègues chinois donc voilà toute une chaîne en fait de solidarité qui s'est mise en place et c'est vraiment l'adn de nielsen l'humain d'abord et donc aujourd'hui on parle à nos managers tous les jours moi même après je avec mes équipes tous les soirs on se fait ce qu'on appelle le huddle catch up c'est on se fait un carin virtuel donc on parle de tout et de rien on fait des apéros on essaye de garder le lien malgré la distance et après nous la chance qu'on a dans chez nixen c'est qu'on est déjà tout équipé pour travailler à distance puisqu'on travaille sur plusieurs marchés donc le télétravail en soi c'est pas une grande nouveauté mais donc voilà alors justement on parle beaucoup aujourd'hui de cette après crise du fameux jour d'après sur la base de ce que tu vis chez nielsen et de ce que tu as mis en place et que nielsen a mis en place et tu viens d'évoquer quels seraient pour toi quels seraient pour toi les conseils que tu pourrais donner pour préparer l'après crise alors pour moi je trouve que ce qu'on apprend avec cette situation c'est à gérer le temps long c'est à dire qu'on a toujours géré l'immédiateté les briefs c'est toujours pour hier les clients veulent toujours tout tout de suite etc or aujourd'hui on travaille sur le temps long et c'est assez appréciable finalement d'être dans un rythme différent en confinement le temps est ralenti et non seulement pour nous gagnons du temps en fait de productivité parce que on n'a plus les temps de transport on a moins de on va dire en moins entre guillemets dérangé par par des collègues ou voilà et donc on a aussi le temps de s'informer de se former et je pense que avec mes clients j'ai la chance de garder les rendez-vous avec mes clients ont l'attention est encore meilleure qu'avant donc moi ce que je conseille à tous c'est d'essayer de garder ses bénéfices en s'accordant un temps dédié pour développer que ce soit sa connaissance personnelle ou professionnelle mais aussi prendre le temps de se déconnecter puisque aujourd'hui on est dans un monde ultra connecté et je pense que c'est ce qu'on devra garder de cette situation de crise alors justement tu viens d'évoquer un terme très important et qui peut paraître un petit peu antinomique avec cette ultra connexion aussi qui est suscité par cette situation de crise entre le visionnage de films sur les plateformes le télétravail comme on l'a évoqué tout à l'heure tu parles de déconnexion quels sont les éléments littéraires cinématographique ou musicaux qui t'ont inspiré ces derniers temps pour bien vivre ce confinement alors là en ce moment je suis en train de lire become de michelle obama donc voilà j'aime bien les icônes comme ça donc je me régale et puis du coup je fais à d'une pierre deux coups parce que je lis en anglais comme ça je travaille un peu ma mon anglais et puis là je suis assez accro à une application qui a été lancée par oprah winfrey et chopra d'ipac puisqu'ils ont mis à disposition gratuitement pendant 21 jours une une application de méditation basée sur l'espoir et l'espoir et l'optimisme et donc tous les jours c'est une vingtaine de minutes où oprah winfrey nous livre ses conseils ses conseils et ainsi que d'ipac chopra et je trouve qu'elle est assez bien faite aller un peu aller connecter puisque c'est une app mais finalement c'est aussi la méditation c'est quelque chose d'important c'est quelque chose une pratique que j'avais déjà avant mais que là j'ai intensifié puisque finalement on est enfermé moi je respecte vraiment le confinement à fond on a enfermé donc c'est une aussi une échappatoire intéressante pour pour sortir un peu de être out of the box et bien en tout cas c'est sur ces ces derniers termes qui est très important out of the box que nous allons nous quitter en tout cas ce que je retiens c'est cette notion de temps long de méditation je reprendrai d'ailleurs dans le post sur les réseaux sociaux les références de b com de michelle obama et également de cette plateforme mise en place entre autres par par oprah winfrey sur cette volonté ou en tout cas ces différents exercices de méditation pour se déconnecter et surtout mieux vivre le confinement en tous les cas sandra je te remercie beaucoup pour ton temps et je te dis à très bientôt à très bientôt merci michel salut ainsi s'achève ce numéro d'in to the box avec sandra martin managing director southern europe pour nielsen il faut retenir de notre entretien c'est le fait de travailler sur le temps long le temps long c'est ce qui nous manque ce qui nous manquait avant cette période de confinement mais qui peut être un moyen de mieux appréhender le business mais également notre relation aux autres notre relation aux partenaires à nos collègues et également à nos clients je vous retrouve pour un prochain numéro dans quelques temps demain peut-être en tous les cas je vous remercie d'être toujours aussi nombreux et de plus en plus nombreux à regarder in to the box je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas que chaque jour qui passe nous rapproche de la fin du confinement salut à tous je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo